Un nouvel hymne qui c'est pour notre équipe nationale, nouvel hymne en tout cas à Anderlecht, vous allez l'entendre avec des images, évidemment d'illustrations, pas tout à fait le son d'ambiance, mais on voulait vous faire découvrir cet hymne si vous ne l'avez pas entendu. C'est parti, une Purple We Trust, alors One Team, One Voice, eh bien ça chantait pas mal dans les tribunes et ce nouvel hymne tombait bien, même s'il n'est pas encore tout à fait maîtrisé par l'ensemble des supporters. Les joueurs eux sont dans la concentration avant le match, ils ont bien d'autres chats à fouetter, One Team, One Voice, à réentendre et à réécouter. Benjamin, c'est l'heure du buzzball ? Oui, incroyable, vous m'offrez une transition magnifique, c'était le buzz. Mais c'est pas vrai. Oui, c'était pas prévu en plus. Oui, on l'a entendu depuis une semaine, c'est sorti depuis une semaine cet hymne, effectivement, hier j'ai trouvé ça incroyable, tout le stade qui entonne cet hymne, tous ensemble, les 30 000 supporters Andrélectois, qui chantent la même chanson ensemble. On réécoute ça. On est-ce que c'est le buzzball ? Oui, le buzzball ? On est-ce que c'est le buzzball ? J'ai adoré, j'ai adoré cet hymne, c'est moderne, les paroles sont percutantes. Et donc on remet le grand jojo après, c'est ça ? Oui, il s'appelle effectivement, je vois que vous avez bien bossé, le grand jojo. Il est au chômage depuis quelques années, depuis que les Belges ne gagnent plus, donc voilà, c'est pas mal. C'est vraiment la seule chanson que le stade a chanté, Michel, vous avez essayé de vendre l'hymne, pour l'instant, c'est pas gagné. Alors, l'écharpe, bonne idée, super idée. L'écharpe, regardez, donc c'était bien fait, d'un côté, One Voice, One Team One Voice, et de l'autre côté, les paroles de la chanson, pour la chanter en même temps. Mais les paroles sont à l'envers. Alors est-ce que vous pouvez montrer ça à vos caméras ? Donc les paroles sont à l'envers. Bon, à l'initiative du sponsor d'Anderlecht, 30 000 écharpes comme ça, offertes à l'envers. Après, on s'étonne que les banques, parce que c'est une banque, soit en faillite. Mais oui, si on dépense déjà 30 000 écharpes comme ça, pour les faire à l'envers, c'est pas une super idée, je trouve. Mais bon, voilà. On peut coller une écharpe sur l'autre, hein, pour le prochain match. J'espère qu'ils vont essayer de réparer le truc. Et un supporter... Il faudrait qu'ils en fassent 60 000 à l'heure des écharpes. Il faut en faire simplement un peu plus, Caléou. Sinon, ça fait deux semaines.